On va démarrer avec notre conférence. Bonjour à tous, merci d'être avec nous cet après-midi pour notre conférence mettre en place un contrat agile avec SAFE. Alors un petit point et remerciement pour tous les partenaires de l'Agile en Seine 2023 et un grand remerciement particulier aussi à toute l'équipe Agile en Seine qui nous permet d'être pendant ces deux journées avec vous pour partager nos expériences. Donc merci beaucoup à eux pour toute l'organisation. Alors nous avons des personnes qui sont en duplex depuis Nior. Donc ils ont un QR code qui s'affiche là avec lequel ils vont pouvoir poser leurs questions pour la fin de la conférence. Donc n'hésitez pas à scanner ce code là pour les personnes qui sont à Nior pour poser vos questions. Alors je vais me présenter. Donc moi je suis Hélène Malouvi-Tambert. Je suis directrice des opérations chez Digital Tango. J'ai en fait passé 15 ans en France dans les grandes industries automobiles et navales sur de la gestion de projets et du management d'équipe. Et ensuite j'ai immigré 5 ans au Canada, à Montréal, où j'ai commencé à baigner dans l'agilité. J'ai été formée à SAFE et j'ai dirigé en fait les technologies de l'information, les fondations technologiques de l'information chez Desjardins, qui est la première coopérative financière au Canada. Et donc c'est là que j'ai commencé vraiment tout mon cursus au niveau de SAFE. Et je suis revenue depuis deux ans en France. Et donc je travaille chez Digital Tango depuis. Bonjour à tous, Esteban Martinez-Kérol. Donc je travaille chez Digital Tango depuis deux ans avec Hélène et avec Étienne Laverdière, bien évidemment que vous connaissez. Je suis exécutif coach professionnel et également donc coach agile. Donc aujourd'hui on aura la possibilité de vous présenter un sujet qui commence à sortir dans un peu toutes les publications et les plaquettes qui concernent les contrats agiles. Vous êtes sûrement vous-même au courant de tout ça. Donc il y a depuis une quinzaine d'années, on en parle beaucoup, des contrats agiles. Souvent c'était du revamping. Aujourd'hui on commence à avoir de la matière. Et on va vous montrer comment justement dans le cadre des frameworks, et SAFE en l'occurrence, on est capable d'appréhender la mise en place de contrats agiles, on va dire dignes de ce nom, permettant notamment de faire supporter les différentes responsabilités. C'est ce qu'on verra dans le détail. Alors ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est de regarder un peu le marché et les tendances. Aujourd'hui en fait, si vous faites des recherches sur Google, sur les contrats agiles, il y a très peu de publications, tout simplement parce qu'en fait on a changé d'interlocuteur. Je vais volontairement commencer par le state of agility, in procurement and supply, parce qu'en réalité quand on parle de contrats agiles, on ne parle pas de DSI, on parle des achats et du juridique. Donc si aujourd'hui vos interlocuteurs, dans le cas des contrats agiles, c'est la DSI, bad luck. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas leur parler, je les adore, mais ce n'est pas forcément les décideurs. Et on vous en parlera d'un point de vue opérationnel, on a besoin d'aller chercher des gens et des appro, du procurement et évidemment de la partie légale et juridique, puisque la revue des contrats sera faite au final par le légal. Donc là je vous ai mis trois éléments qui sont structurants. Le Gartner que vous connaissez, on ne le représente pas. Un vieil article, il date de 2017 déjà, dans les recherches Gartner, qui présentait que finalement, comment on passe à un contrat agile pour les services de développement autour de la JT. Alors une petite particularité, c'est que pour Gartner, on ne dissocie pas software et hardware. C'est pas le sujet. Aujourd'hui j'entends beaucoup dans les conférences, oui mais est-ce que l'agile qu'on fait dans le software, on peut le faire dans le hardware. C'est pas le sujet dans les contrats agiles, pas du tout. On parle vraiment de mixité globale. Un autre sujet, c'est Bearing Point. Là j'ai pris Bearing Point, mais on pourrait aller chercher finalement n'importe quel autre cabinet de ce type-là, qui commence à communiquer beaucoup et notamment Julia von Spriglen, qui est associée chez Bearing, a beaucoup parlé, notamment à l'issue de la pandémie, parce que ça a remis en cause évidemment beaucoup de choses dans le cadre des contrats. On parlait juste avant des problématiques régies, forfaits, enfin beaucoup beaucoup de choses. Moi je me rappelle d'une vieille époque, vu mon grand âge, où on n'était que sur du fixed price par exemple, dans une vieille antérieure chez Renault. Et donc State of Agility, je vous invite, c'est peut-être un report, une publication que vous connaissez moins bien, qui est très intéressante. Et là celui qui était présent justement dans cette publication, c'était Eric Nabourg, qui est CEO de Scrum.org et qui a fait justement une présentation sur les contrats agiles. Donc on commence à avoir une vraie publication. Alors je ne dis pas qu'il faut croire qu'aux publications, mais en tout cas on a des traces, on a des éléments factuels qui nous ont. Donc aujourd'hui le marché et les tendances, c'est vraiment d'aller vers une formalisation et on commence à avoir des outils pour transférer, on va le voir dans les slides qui suivent, comment on passe finalement des contrats traditionnels qu'on connaît tous, vers des contrats agiles, mais pas juste agiles avec quelques buzzwords, mais réellement agiles dans leur exécution, dans l'aspect opérationnel. Alors un peu de théorie, on va revenir dessus. Donc ça vous le connaissez aussi bien que moi, traditionnellement on est dans un mode en cascade à l'origine, puis un cycle en V et les contrats, évidemment, ils ont été utilisés au travers d'un modèle en cascade. Donc l'ensemble de ces éléments, ça nous permettait plein de choses. Quand on était dans un modèle en cascade ou dans un cycle en V, on connaît tout au départ, on certifie tout au départ, on s'assure de tout au départ et surtout ensuite on bloque toutes les portes et on arrête de respirer. Évidemment, vous êtes tous dans le monde agile, j'imagine, ou en tout cas, vous côtoyez des gens qui sont dans le mode agile et la réalité, c'est pas celle-là. Donc en fait, les problématiques liées au modèle en cascade, la contractualisation qui était facile, la comptabilisation qui était facile, puisqu'on savait où tout impacté, il n'y avait pas de problématique d'imputation. La notion de comptabilité analytique, si ça parlait à certains d'entre vous, on savait tout décomposer en termes de chantier, aucun sujet, tout allait très bien. Évidemment, le rôle du manager, il était assez simple. Le rôle du manager, c'était d'être garant de la conformité du fameux triangle de fer, bien évidemment. Périmètre, dès les coûts. On oublie juste un élément oublié, souvent peut-être, pour certains d'entre vous. Quand en fait, aucun des éléments n'est respecté, périmètre, dès les coûts, quand au contraire, on veut tout optimiser, il y a un truc au milieu qui s'appelle la qualité qu'on a oubliée. Accessoirement, c'est pas très grave. Contractualiser correctement, évidemment, on avait un cadre. Pour ceux d'entre vous qui connaissaient des problématiques de cahier des charges à cette époque-là, c'est aucun sujet. On déroulait du paragraphe 1 à l'Inéa 4. Et évidemment, le géré financier du compte ultra simple, puisque de toute façon, tout tombe au bon endroit. Et si ça tombe pas au bon endroit, on le remettra dans un endroit où ça ira bien. Pas de sujet. Ça, c'était le contrat traditionnel. Évidemment, pourquoi ça ne fonctionne pas aujourd'hui ? Je vous ai mis... Je n'ai pas voulu être trop long. Je vous ai juste mis un petit logo en haut qui s'appelle VUCA. Je pense que vous connaissez tous VUCA, nos amis sur la volatilité, l'incertitude, la complexité, l'ambiguïté. Et SAIF fait apparaître ça, notamment par ce petit schéma qui dit, attention, ça s'appelle préserver les options. Quand on travaille en agilité, on préserve les options. On se laisse la possibilité de faire marche arrière, de se tromper, de changer, de repositionner des hypothèses. Vous connaissez ça dans les MVPs, vous connaissez ça dans l'agilité directionnelle. Dans les contrats, on va en parler aussi. Donc on sait très bien qu'on ne peut pas tout connaître au départ. C'est là, la dernière crise, la pandémie du Covid nous l'a quand même bien démontré. Les nouveaux logiciels, l'innovation, tout ce que l'on fait, on commence à se baser sur les usages. Et de ce fait, on ne les connaît pas, on les découvre. Je pense que si certains d'entre vous, vous travaillez sur l'agilité, la notion du feedback, ça vous parle. Et en général, quand on prend des feedback, c'est qu'on change quelque chose. C'est assez rare de rester pareil, sinon on ne prend pas des feedbacks, on continue. Réagir à la variabilité du marché, c'est une évidence. Quels que soient les secteurs aujourd'hui, les nouveaux entrants impactent de manière essentielle la rentabilité, la durabilité de l'ensemble des entreprises. Et enfin, évidemment, les équipes, elles, qui d'un point de vue, souvent, on utilise ces expressions anglo-saxonnes bottom-up, qui, elles, deviennent agiles et donc demandent à justement s'adapter. Donc tous ces éléments font que le contrat traditionnel, il n'est plus adapté. Il n'est juste pas adapté. Donc il y a forcément une évolution qui est nécessaire. Donc pour en arriver, les défis du contrat traditionnel, je vais commencer volontairement par la phrase du bas, le pire des deux mondes et l'échec est assuré quand on reste sur un contrat traditionnel alors qu'on est dans un monde agile, un monde qui évolue. Ou un monde vu cas, si vous voulez l'élargir et pas le réduire à l'agilité, qui encore une fois est un moyen, un moyen peut nous servir un peu correctement. Donc la majeure partie des entraves au principe de l'inagile, c'est des longs cycles d'acquisition que l'on n'a plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin d'une réactivité, évidemment, quasiment à toute épreuve. Des solutions fixées à l'avance, là aussi, c'est pas à vous que je vais apprendre que bien souvent, les plans à 10 ans, déjà à 3 mois, déjà pour la semaine prochaine, ça marche pas super bien. Des exigences lourdes en matière d'artefacts, les processus pour tous ceux qui, comme moi, ont un peu d'expérience. Le travail sur les exigences qui avant était un travail essentiel. Aujourd'hui, on est obligé un peu comme la qualité d'en mettre de partout, comme la compliance. On peut plus dire à un moment donné, on fait un gros atelier sur les exigences. Ça n'existe plus. Les requirements qu'on faisait avant, ça ne marche plus. Et finalement, on a en plus un langage contractuel traditionnel qui va à l'encontre du langage l'inagile. C'est-à-dire qu'on peut le revamper, mais dans la réalité, opérationnellement, quand on va se retrouver face à des enjeux, face à des difficultés, le contrat traditionnel ne répondra pas à nos exigences. Donc, on va avoir un dysfonctionnement qui va se mettre en place. Donc, si on conserve, alors qu'on est dans un monde vu qu'à un contrat traditionnel, le pire des deux mondes et l'échec est assuré. Et là aussi, c'est juste mécanique. Donc, après, la question n'est pas de savoir si on est d'accord ou pas d'accord. C'est que c'est de toute façon mécanique. Donc là, je ne vais pas le descendre dans sa totalité, mais c'est les paradigmes contradictoires qu'on va avoir entre le contrat traditionnel et le contrat que l'on va positionner en prenant en compte le monde vu qu'à. On a appelé ça le contrat l'inagile, mais on pourrait appeler ça le contrat de responsabilité entre des fournisseurs et des clients ou des partenaires dans un monde vu qu'à. Je vais juste en identifier trois que je vous ai mis un petit peu plus en gras. C'est clairement sur les exigences. Dans un contrat agile, on va avoir une vision qui va être définie. Clairement, on sait où on va. Par contre, les moyens d'y aller, le détail, on ne le connaît pas. On se laisse cette latitude, cette adaptabilité. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas où on va. Si on a décidé de faire Paris-Marseille, on finit toujours à Marseille. Mais maintenant, est-ce qu'on passe par telle ou telle route ? Est-ce qu'on y met trois jours ou deux jours ? Ça dépendra de beaucoup d'éléments que l'on va prendre en compte. Le deuxième point, c'est la livraison de valeur. Tout le monde parle l'agilité, c'est la gestion de la valeur, l'optimisation par la valeur. L'un des vrais sujets, pour certains qui sont dans la salle avec qui j'ai l'occasion de travailler, la première question déjà, c'est de savoir qu'est-ce qu'on appelle la valeur. Et donc, pour ce faire, dans l'agilité à l'échelle et dans le framework de SAFe, on va travailler sur des itérations, qu'on appelle des sprints dans Scrum, tout simplement, sur ce qu'on appelle des intervalles de planning, des PI aujourd'hui, dans le cadre de SAFe, qui vont nous permettre d'avoir de la livraison en continu. Rappelez-vous aussi, pour ceux qui ont des connaissances en agilité, itératif et incrémental. On va être capable de mesurer régulièrement. Et donc, le contrat doit nous permettre de mesurer ça. On doit savoir où est-ce qu'on en est régulièrement. Si on part sur notre intervalle de planning, tous les trois mois, tous les trimestres, on aura une visibilité. Et dans le cadre des itérations, alors là, ça peut être tous les quinze jours ou toutes les trois semaines, en fonction. Dernier élément, le succès. Comment on vérifie qu'on a réussi son contrat, en fait ? Quels sont les aimants ? Alors, quand on parle de contrat, peut-être que pour certains d'entre vous, vous entendez tout de suite pénalité. En tout cas, moi, j'entends pénalité dans les contrats sur lesquels j'ai pu travailler. C'est rarement des succès ou des célébrations. En tout cas, je n'ai pas ces souvenirs. Ou alors, on me les a cachés. Dans l'agilité, étant donné qu'on est basé sur des éléments factuels et réels, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on va aller chercher une satisfaction et une confiance du client. C'est-à-dire que tout ce qu'on met en place dans l'agilité en termes de rétrospectives dans l'itération, d'inspect and adapt au niveau d'un PI, d'un intervalle de planning, on va aller le chercher. Et on va utiliser ces éléments pour, justement, cautionner notre contrat. Donc, on a des éléments tout à fait rationnels. Parce que souvent, on se dit, non, mais dans l'agilité, c'est peut-être pas rationnel. Si, si, c'est très rationnel, très factuel, très pragmatique. On a des indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui vont nous permettre de savoir que, oui, et sur la fin, on a bien terminé les fonctionnalités les plus utiles qui sont livrées et acceptées par le client. Et accessoirement, là aussi, pour ceux d'entre vous qui mettaient en place de l'agilité, on fait une vraie différence, nous, entre la mise en production et la mise en service. D'accord ? Je pense qu'à certains, ça vous parle, la différence, notamment en termes pécuniaires des deux. Donc, avant de passer la parole à Hélène, je vais finir sur ce slide où vous retrouvez en fait les quatre typologies, globalement, de contrats qu'on a sur toute la publication que vous pouvez retrouver. Le premier, c'est quand on est en mode cascade, en fait, on a le fameux prix fixe, le fixe price, qui est traditionnel. Je ne vais pas vous redescendre, mais c'est relativement simple. Tout est figé, les spécifications, les risques qui sont portés par le fournisseur, les prix, les dates sont fixées, tout est bien cadré. On a commencé un peu à évoluer dans le cadre de ce monde VUCA, de l'agilité, on est passé sur des prix cibles. Donc, on avait toujours des spécifications qui étaient fixes, des dates qui étaient fixes, des prix qui étaient devenus cibles et non plus fixes, et on avait un risque opportunité qui commençait à être partagé. C'est-à-dire, on commence à bouger de la relation fournisseur-client traditionnelle, on commence à avoir une zone un peu grise au milieu qui se met un peu en forme de copartenariat, comme on aurait du co-développement d'un point de vue technique. Les coûts majorés, là, on commence à avoir des spécifications qui deviennent cibles. Elles sont plus fixes, on se donne des orientations, on a des dates qui, elles également, sont cibles, et on a le client qui paye le coût du fournisseur plus la marge bénéficiaire, avec un risque qui, par contre, est porté souvent par le client. Donc là, on est de l'autre côté un petit peu. On est en train de se chercher encore. Et celui qui semble être l'idéal, ce serait le plus agile, c'est ce qu'on appelle le temps immatériel, le contrat de temps immatériel. On verra pourquoi c'est peut-être une fausse bonne idée en réalité, mais on va rester sur celui-là. Les spécifications sont incomplètes, donc il faut que le client soit tout à fait d'accord pour partir avec quelque chose qui n'est pas complet. Donc une grosse confiance quand même au départ, on ne sait pas où on va, mais monte dans la voiture, ok ? Prix basé sur un taux, pas forcément capé d'ailleurs, il évoluera, on verra. Une fin selon les spécifications du client, donc ça on se dit, ça peut être plutôt bien à condition que le client joue le jeu, parce que le fournisseur, sinon ça va être compliqué de passer son temps à courir derrière. Et un risque qui est porté, bien évidemment, par le client. Donc ça, c'est les quatre exemples, les approches que l'on peut avoir contractuelles. On imagine que le temps immatériel serait le plus agile. J'arrête le suspens, je laisse Hélène prendre la parole. Alors effectivement, comme le disait Esteban, le contrat de temps immatériel se veut être beaucoup plus agile que le contrat classique prix fixe. Cependant, attention aux dérives de ce type de contrat, puisque vous le savez, vous le avez certainement expérimenté vous aussi. On ne maîtrise pas forcément les coûts et les délais de ce type de contrat. Et comme vous le voyez, les risques sont entièrement portés par le client. Ce n'est pas ce qu'on veut aujourd'hui dans notre monde agile, ce n'est pas ce qu'on veut mettre en place aujourd'hui dans notre contrat. Et c'est ce que va nous apporter en fait la mise en place du contrat agile avec SAFE. D'une part, de pouvoir faire porter les risques sur le client et le fournisseur, donc d'avoir un vrai partage des risques. De pouvoir bien sûr ajuster le besoin de ce contrat au fur et à mesure qu'on va développer notre solution et au fur et à mesure de l'évolution du marché, des besoins des utilisateurs. Et bien sûr, on va vouloir aussi maîtriser nos coûts et nos délais. Et ce que nous apporte l'agilité et notamment SAFE, c'est de pouvoir nous engager sur des petites périodes qui vont nous permettre en fait de maîtriser ces coûts et ces délais. Donc dans la pratique, c'est quoi la mise en place d'un contrat agile ? Et bien en fait, moi je vais vous parler de deux expériences qu'on a vécues chez Digital Tango. On a d'une part mis en place des contrats agiles chez Desjardins, qui est la première coopérative financière au Canada, donc secteur bancaire. Et on l'a mis en place depuis le début de l'année à l'ARTM, qui est l'autorité des réseaux de transport métropolitain, qui gère à peu près l'équivalent de la SNCF, la RATP et tous les réseaux de bus du Grand Montréal et du Québec au complet. Donc société de transport, paragouvernementale. Et donc on a mis en place le contrat agile avec eux dans un de leurs appels d'offres. Donc c'est quoi les grandes étapes pour définir ce contrat agile avec SAFE ? Vous allez avoir quatre grandes étapes. Déjà le pré-engagement, qui est la phase d'appel d'offres que vous avez communément dans toute la mise en place de contrats. Mais vous allez voir qu'il y a certains éléments dans cette phase d'appel d'offres qui sont importants pour le démarrage de la collaboration avec vos futurs fournisseurs. Ensuite, bien sûr, il y a le contrat avec la mise en place des différentes clauses de ce contrat, des clauses obligatoires, des clauses optionnelles aussi qui peuvent être ajoutées et qui sont liées aussi à la terminologie et à la méthodologie qui va être mise en place. L'exécution du contrat où là vous allez avoir plusieurs phases aussi dans ce contrat puisqu'il va falloir mettre en place cette collaboration et donc apprendre à travailler ensemble clients et fournisseurs. Et la fin de contrat, donc comme dans tout contrat, il y a une fin. Généralement, elle se base sur la complétude de l'intégralité de la portée du contrat. Cependant, on va voir que dans le contrat agile, il y a peut-être d'autres façons de sortir du contrat aussi. Donc si je reviens sur la première phase qui est la phase de pré-engagement, au niveau de la phase de pré-engagement, c'est la phase d'appel d'offres. Vous allez retrouver exactement le processus classique d'un appel d'offres avec le client qui va définir sa mission, la portée complète du contrat à haut niveau. Bien sûr, les éléments du cadre commercial et juridique de cet appel d'offres. Et vous allez lancer l'appel d'offres à vos fournisseurs pressentis qui vont pouvoir vous délivrer cette solution-là. Les fournisseurs potentiels vont donc vous faire un retour à cet appel d'offres, vous faire des offres et vous allez avoir votre processus de revue. Donc première étape sur laquelle vous allez, en fonction de critères que vous allez définir, faire une shortlist de fournisseurs. Donc jusque-là, le processus d'appel d'offres classique. Alors cependant, ce qu'on met en place dans le cadre d'un contrat agile, dans cette phase de pré-engagement, c'est un atelier. Un atelier qui va vous permettre en fait de discuter avec vos fournisseurs shortlistés et de pouvoir discuter avec eux de ces termes de contrat agile. Les prérogatives du client sur cet atelier-là, ça va être de redéfinir vraiment concrètement la mission, d'établir éventuellement les éléments de la feuille de route qu'il va vouloir mettre en place pour le développement de sa solution. Et lui, le fournisseur, de son côté, il va récupérer le maximum d'informations possibles et aussi les éléments, les termes du contrat agile qu'il va vouloir contractualiser avec son client. Et dans cet atelier-là, finalement, le fournisseur va avoir le maximum d'informations possibles pour faire une réponse, une nouvelle réponse à l'appel d'offres qui sera la meilleure possible en fonction des informations qu'il va avoir eues lors de cet atelier. Donc c'est vraiment fait avec les fournisseurs shortlistés. Le client va aller rencontrer chacun et faire un atelier avec chacun d'entre eux. Ensuite, bien sûr, vous allez avoir la phase de négociation au final et le choix du fournisseur, comme dans tout processus d'appel d'offres. Cependant, dans cette phase de choix de fournisseur, bien sûr, vous allez choisir votre fournisseur final en fonction des critères classiques. Donc ses compétences à développer la solution que vous allez demander, la qualité des prestations qu'il va vous proposer, son coût, bien sûr. Donc ça, c'est les critères classiques de choix. Cependant, il y a d'autres critères qui vont venir vraiment étayer votre choix final. C'est tous les éléments que vous aurez vu pendant l'atelier, puisque vous allez commencer à travailler avec ces fournisseurs. Vous allez commencer cette collaboration, voir quels sont les fournisseurs les plus motivés à travailler dans ces termes-là. La transparence aussi qui peut être observée de la part des différents fournisseurs shortlistés. Et aussi le fit qui se fait avec certains fournisseurs. Donc ces éléments-là, qui peuvent paraître subjectifs, vont aussi faire partie de votre choix. Et dans la phase de négociation, finalement, vous allez choisir le meilleur fournisseur possible pour travailler dans le cadre de son contrat agile. C'est pour ça que cet atelier a vraiment une phase importante du démarrage de la collaboration avec votre futur fournisseur. Donc au niveau de la RTM, la RTM, c'est une société paragouvernementale, donc extrêmement rigide dans ses processus. Au niveau de la pavette d'offres, quand je leur ai présenté en fait la phase de pré-engagement, les APROM ont dit non, non, impossible de mettre en place un atelier avec les fournisseurs shortlistés, c'est impossible. Et puis finalement, en relisant les textes et en discutant avec le légal, ils se sont aperçus en fait qu'il y avait un élément qui s'appelait le dialogue compétitif chez eux, qui était exactement la mise en place de ce type d'atelier. Et donc on a pu mettre en place, même dans cette société-là qui est paragouvernementale, cet atelier-là et qu'ils fassent le meilleur choix possible de fournisseur pour leur solution. Donc ça c'est la phase de pré-engagement. Ensuite, vous allez avoir la phase de contractualisation finalement, la mise en place des clauses du contrat. Évidemment, vous allez avoir les clauses classiques dans un contrat, la redéfinition globale de la solution que veut le client, la portée telle qu'elle est définie au moment de la signature du contrat. Tous les éléments qui sont liés à la méthodologie et notamment à la méthodologie SAFE, puisque là on parle de la partie de mettre en place un contrat avec SAFE. La terminologie, la gouvernance qui est autour de cette méthodologie-là. Et il y a d'autres éléments qui vont être très importants, comme les rôles et responsabilités de chacun, du client comme du fournisseur. Tout ce qui est lié à la qualité, qualité des livrables du fournisseur, mais aussi qualité de service. Les obligations des parties, parce que ce n'est pas uniquement le fournisseur qui va avoir des obligations, le client va en avoir aussi dans ce type de contrat. Et bien sûr, tout ce qui va être lié à l'évaluation des livrables du fournisseur au fur et à mesure de ce processus de livraison et les conditions financières qui vont en découler. Donc ça, c'est toutes les conditions obligatoires qu'il y aura dans le contrat. Et ensuite, vous avez des clauses optionnelles. Donc là, on parle de mettre en place avec la méthodologie SAFE. Vous pourriez très bien demander à votre fournisseur d'être formé à SAFE, voire certifié à SAFE. Si vous avez une phase opérationnelle après la livraison de la solution, vous pourriez demander dans les clauses optionnelles que les équipes soient maintenues pour assurer correctement cette phase opérationnelle. Et dans les clauses optionnelles, vous allez avoir aussi tout ce qui est lié à la cessation de contrat. Et là, je parle même de cessation anticipée du contrat. On va en reparler un petit peu après. Mais il faut savoir que c'est possible dans le cadre de ce type de contrat AG. Alors avec la RTM, dans ces clauses optionnelles, ils n'ont pas souhaité obliger le fournisseur à être formé ou certifié SAFE. Cependant, ils ont mis en place des clauses vraiment assez spécifiques sur les points de synchronisation et sur le respect de la méthodologie dans leur image avec eux. Et puis, en termes de cessation du contrat, on en parle aussi dans la dernière partie. Vous verrez que ça a été aussi un point de discussion quand on a mis en place le contrat avec eux. Donc ensuite, dans les termes du contrat, dans les clauses du contrat, vous allez avoir toute la partie rôle et responsabilité. Donc, rôle et responsabilité du client et du fondateur, ça dépend de la topologie d'équipe qui va être mise en place dans le cadre de ce contrat-là. Vous avez deux scénarios possibles. D'une part, le fournisseur qui fait partie du train de livraison du client. Donc, dans ce cadre-là, le fournisseur, lui, va avoir la responsabilité des rôles au niveau des équipes, de son ou de ses équipes, avec le rôle du product owner et du team coach. Et le client, bien sûr, va avoir les responsabilités au niveau de son train. Donc, les rôles de product management, système architecte et RTE. Et bien sûr, le rôle du business owner est porté par le client, toujours. Donc, ça, c'est le contrat qu'on a mis en place chez Desjardins. L'autre scénario possible, c'est le fournisseur qui a son propre train de livraison. Donc là, on va partir vraiment en arrimage de train de livraison. Le fournisseur va devoir se synchroniser, synchroniser son train avec le train du client ou les trains du client. Donc là, le fournisseur va avoir les rôles au niveau des équipes, product owner, team coach, mais aussi au niveau de son train, donc le product management, système architecte et RTE. Et le client, de son côté, va avoir les rôles au niveau du train de solution, donc le solution management, le solution architecte et le STE. Et bien sûr, le rôle du business owner. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place avec la RTE. Donc, de cette topologie d'équipe là, va forcément découler aussi tous les artefacts et les points de synchronisation qui seront observés dans tout le processus de livraison du contrat. Donc, dans le premier scénario, le fournisseur fait partie du train client. Vous allez voir les synchronisations au niveau du PI planning, les synchronisations de coach et de PO. Bien sûr, les systèmes démo tout au long du PI et l'inspect et l'adapt avec la démo du PI. Dans le deuxième scénario, bien sûr, vous allez avoir le PI planning au niveau du train de solution, les synchronisations au niveau du rôle du train, donc RTE, PMR, architecte, les solutions démo, donc l'intégration de l'ensemble des fonctionnalités qui vont être livrées au fur et à mesure du PI des différents trains et donc la présentation en mode solution de ces différents livrables des différents trains. Quand on est en mode solution train, évidemment, on a un atelier avant la phase de PI planning puisque chaque train va faire son propre PI planning, mais avant qu'il fasse son PI planning, il faut s'assurer que tous les trains sont bien alignés. Donc, on fait un atelier qui permet d'aligner les différents trains avant qu'ils partent en PI planning. Et bien sûr, vous allez avoir l'inspect and adapt avec la démo de solutions de l'ensemble des livraisons du PI. Donc, tous ces éléments-là vont découler forcément de la topologie d'équipe qui va être mise en place dans le cadre de votre contrat. Au niveau des rôles et responsabilités, vous allez avoir, bien sûr, donc en fonction de ces topologies d'équipe, tous ces éléments-là vont devoir être décrits dans le contrat. Quels sont les rôles ? Qui va porter ces rôles-là du client ou du fournisseur ? Quelles sont les responsabilités ? Donc, vraiment décrire les responsabilités liées à chacun des rôles pour que chacun sache vraiment ce qu'il a à faire. Identifier les personnes qui vont jouer ces rôles-là et aussi clarifier les règles concernant les personnels du fournisseur puisque vous n'avez aucun lien hiérarchique entre le client et les personnels du fournisseur. Ce sont des rôles fonctionnels, mais souvent ces éléments-là sont bien marqués noir sur blanc dans les contrats, donc c'est important de le notifier. On a parlé aussi des obligations des parties. Dans le contrat, il est extrêmement important de notifier que ce n'est pas uniquement le fournisseur qui va avoir des obligations. Le client va en avoir aussi de son côté. Le client, lui, va devoir apporter tous les éléments et notamment les personnes qui vont être les plus qualifiées pour répondre en amont aux éléments du fournisseur parce que le fournisseur va devoir s'engager. Donc, les informations, il faut bien qu'il les acquière de personnel qualifié au niveau du client et que ces personnes-là soient disponibles aussi pour fournir cette information en tout temps. En tant que maître d'ouvrage, il va fournir cette information-là. Il va aussi faciliter l'accès à cette information-là. et bien sûr, il va mettre en place tous les moyens techniques, environnements techniques, outils pour faciliter le processus de livraison. Le fournisseur, lui, il va s'assurer de constituer la meilleure équipe possible et la maintenir dans le temps en fonction de la roadmap qui sera définie. Il va s'engager à livrer dans la méthodologie qui sera demandée, notamment SAFE. Et bien sûr, il va respecter tous les éléments de qualité des livrables et qualité de service. Ensemble, ils ont des obligations partagées qui sont la collaboration et la transparence. Il est important, en fait, pour instaurer la confiance entre le client et le fournisseur, de mettre en place un processus de communication le plus transparent possible et la meilleure collaboration possible parce qu'on sait tous, dans un contrat, ce n'est pas le monde idéal. Il y a forcément des problématiques qui sont soulevées, des éléments ou des défauts qui peuvent arriver. L'idée, c'est vraiment de pouvoir en discuter ensemble, d'être le plus transparent possible, que ce soit côté client comme côté fournisseur, et de pouvoir résoudre les problématiques ensemble, prendre des décisions ensemble. Et comme vous voyez, les risques sont forcément partagés puisque le client va avoir des prérogatives en amont les engagements du fournisseur. Et de son côté, le fournisseur, lui, une fois qu'il va s'être engagé, va devoir livrer. Donc les risques sont clairement partagés entre les deux parties. Ensuite, on passe dans la partie exécution du contrat. Dans l'exécution du contrat, trois phases. Vous allez avoir la phase de lancement qui dure quelques semaines, qui est la mise en place de tous les éléments du contrat. Donc on va mettre toutes les conditions qui vont bien pour que tout le contrat se déroule de la meilleure façon possible. Ensuite, vous allez avoir la phase initiale, qui est une phase de rodage. Donc elle va avoir exactement les mêmes étapes que la phase nominale. Mais on ne va pas demander au fournisseur le même pourcentage d'engagement de sa part sur cette phase-là, puisqu'on est en phase de rodage. On va apprendre à collaborer et à livrer ensemble. Donc on va avoir des attentes un petit peu moindres sur cette phase. Et ensuite, vous allez avoir la phase nominale où là, tout est en place. On a commencé à travailler ensemble. Et donc on va pouvoir exercer l'ensemble des clauses du contrat. Au niveau de la phase de lancement, comme je le disais, c'est une checklist. On met tout en place. Les outils. On redéfinit les éléments de la vision. Les éléments au niveau des essais. La definition of done. Tous ces éléments-là, ça dure quelques semaines. Et on met en place tous ces éléments-là pour le démarrage du contrat. La phase d'exécution. Donc on va le voir, le déroulé de la phase nominale juste après. Et on aura un pourcentage d'atteinte d'objectifs qui sera bien inférieur puisqu'on est en phase de rodage. On apprend à travailler ensemble. Au niveau de la phase nominale d'exécution, vous allez retrouver, c'est exactement le déroulé classique d'un processus de livraison avec SAFE. La préplanification ou la préparation de la planification du PI, la planification du PI, les éléments de synchronisation tout au long du PI, les éléments d'intégration continue et la coordination des livraisons. Donc ça, c'est le déroulement classique selon SAFE. Les éléments les plus importants dans la phase nominale vont être de définir les objectifs. Le fournisseur va définir ses objectifs au niveau de son équipe ou au niveau de son train, dépendamment de la topologie d'équipe qui aura mise en place. Il va définir les critères d'acceptation sur ces objectifs-là. Le business owner va venir apposer ses valeurs d'affaires. Et le fournisseur va définir le montant facturable de son PI. Donc en fonction des engagements qui vont s'être fixés, il va savoir quelle est la capacité d'équipe dont il va avoir besoin. Et donc du coup, quel sera le montant facturable de son PI. Et bien sûr, il va s'engager à livrer ses objectifs. Donc la phase de PI planning est très importante parce que c'est le moment où le client comme le fournisseur s'engage ensemble au niveau des éléments du PI. Et c'est comme si on signait finalement un contrat à chaque PI planning. On va s'engager sur ces intervalles de planification en fonction de l'engagement qu'aura pris le fournisseur. Et les deux prennent cet engagement. Alors l'engagement du fournisseur, on va le baser sur un outcome très important qui est finalement le pourcentage de prédictibilité qui est le calcul qui est fait dans SAFE. Donc la performance du fournisseur. L'engagement du fournisseur, c'est sa performance à livrer ses objectifs engagés ou non engagés dans le PI en fonction des critères d'acceptation et en fonction des valeurs d'affaires qui seront réalisées à la fin du PI. Donc bien sûr, dans la phase initiale, comme je vous le disais, c'est une phase de rodage. On apprend à travailler ensemble. Là, on va demander un pourcentage d'atteinte d'objectifs potentiellement entre 40 et 60%. Et dans la phase nominale, on sera dans la préconisation SAFE qui sera entre 80 et 100%. La phase d'évaluation, très facile. Encore une fois, on suit les principes de SAFE. Vous allez avoir des phases d'évaluation tout au long du PI planning avec les systèmes démo. Le fournisseur va venir présenter ses livrables et le client va venir attribuer de façon incrémentale ses points de valeur d'affaires sur les objectifs en fonction des critères d'acceptation. Et bien sûr, à la fin du PI planning, au niveau de l'inspect d'un avab, vous aurez la démo de PI. Et là, on va venir faire l'attribution finale des points de valeur d'affaires en fonction de la livraison complète qui sera présentée par le fournisseur. Au niveau du montant facturable du PI, vous avez trois scénarios. où vous êtes au-delà du 100%, le fournisseur va percevoir l'intégralité du montant de son PI qui l'aura défini au PI planning. Évidemment, on peut mettre en place une clause de bonus si vous le voulez. Quand on sera dans le 80-100%, le fournisseur percevra aussi son montant de facturable complet du PI puisqu'il est dans la préconisation SAFE, il livre entre 80 et 100%. Donc, il peut percevoir l'intégralité. Cependant, le client peut demander à ce que le reste de ce qui n'est pas livré soit livré quand même. Mais le fournisseur devra le faire sur ses propres heures sans venir impacter la capacité du PI d'après. Et bien sûr, s'il est en deçà du 80%, il ne percevra que le pourcentage d'atteinte d'objectif du montant de PI, qu'une partie finalement de son facturable. Et il aura le reste que quand il aura à livrer au client et que le client aura validé la livraison complète du reste des livrables. Alors, chez Desjardins, on a mis tout ça en place. On avait mis en place des clauses de bonus. Et chez ARTM, dans le 80-100%, clairement, il voulait vraiment stipuler que le fournisseur devait livrer le reste des livrables qui n'étaient pas livrés entre 80 et 100% puisque le fournisseur percevait l'intégralité de son montant quand même. Alors, juste sur la fin de contrat, le premier scénario possible, c'est l'achèvement de la livraison. On a vraiment l'intégralité du contrat qui est achevé, le périmètre complet. Donc ça, c'est le cas classique de fin de contrat. Le deuxième cas possible, c'est la cessation anticipée. Le client pourrait très bien dire, je considère que la solution aujourd'hui qui est en place me satisfait. J'arrête le contrat. Et dans ce cas-là, il y a des conditions particulières qui sont inscrites au contrat qui permettent en fait un délai de prévenance et puis éventuellement d'avoir une compensation financière pour le fournisseur, d'être payé un ou deux PI parce qu'il n'aura pas eu l'intégralité du montant complet du contrat. Donc on a mis en place ces deux éléments-là chez ARTM et chez Desjardins, sachant que chez ARTM, le deuxième scénario n'est pas du tout envisageable parce que la fin de contrat pour eux est vraiment à la totalité, en fait la finalisation complète du contrat. Ils ne peuvent pas faire de cessation anticipée. Voilà, donc c'est ça en fait, le contrat d'investissement SAFE. Et s'il y a trois éléments très importants à retenir dans le contrat SAFE, Agile avec SAFE, c'est la collaboration, la transparence bien sûr, et le partage des risques. Merci beaucoup Hélène. On vous laisserait, tu peux revenir sur le slide avant si tu veux. Alors, un grand bravo à Hélène aussi parce que c'est sa première en conférence. Donc je me demande vraiment de l'applaudir parce qu'il avait un gros stress. On a vraiment essayé aussi de vous mettre des vraies règles, c'est-à-dire des choses qu'on a mises en place. Donc si vous avez des questions par rapport à, comme ça peut être difficile de le faire, n'hésitez pas à venir nous voir. On est sur le stand en haut, vous nous écrivez, vous nous contactez. On vous partagera avec grand plaisir l'ensemble des éléments. Et oui, véritablement, c'est un vrai parcours. Un vrai parcours. Vous avez tous de toute façon des situations avec des contrats, j'imagine. Donc n'hésitez pas à poser des questions, allez voir les publications. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Et merci aux personnes de New York également. Merci. Merci à tous les deux pour votre présentation, c'était super intéressant. Je ne sais pas s'il va y avoir plein de questions dans la salle. Moi, j'en ai 12 000. Je vais essayer de me limiter à deux, on va dire. La première, c'est, je vous prends un cas concret. Je suis un éditeur qui débarque sur un système legacy, etc. Je m'engage sur un PI avec une série d'objectifs. Bam, une super attaque qui tombe. Le système est au taf, il faut tout remettre d'équerre, etc. Du coup, je mets complètement de côté le delivery. Je remets en cause tous les objectifs. Et quand on mesure la valeur à la fin, je suis à même pas 30% des objectifs atteints, parce qu'il y a un truc totalement imprévu qui n'est pas de mon fait qui est arrivé. Moi, je collabore avec le client et du coup, je l'aide à remettre son service sur pied, mais je ne suis pas au rendez-vous de mes objectifs. Ça, c'est la question 1. Et la question 2, vous disiez, voilà, ça se base sur de la collaboration, de la transparence, partage des risques. Mais votre mesure de prédictibilité que vous présentez, elle se base sur une appréciation qui est absolument subjective de votre métier sur la valeur livrée, sur la base de points qui ne représentent dans l'absolu rien du tout. Mais c'est juste de se dire, sur une échelle de 1 à 10, ça, c'est 10, ça, c'est 1. Et comment un prestataire, il a la possibilité de pouvoir savoir que l'appréciation, elle est objective, en fait, sur cette atteinte. Je te laisse répondre à la première, si tu veux. Je vais prendre la 2. Ah, vas-y. Alors, je vais prendre la 2 et je vais prendre la 1. Alors, sur la deuxième question, et justement pour essayer de chanter cette subjectivité, en fait, de la valeur attribuée des points par le business owner à la fin du PI, c'est pour ça qu'on définit des critères d'acceptation sur les objectifs. Et ces critères d'acceptation, ils sont partagés entre le client et le fournisseur et ils s'engagent, en fait, au niveau de ces critères d'acceptation. Et c'est ça qui va donner l'aspect vraiment très objectif et pertinent des points de valeur d'affaires qui vont être évalués. Finalement, les objectifs vont être évalués tout au long du PI. Et ces critères vont permettre l'attribution des points tout au long du PI et d'avoir vraiment une valeur très objective. Après, il faut, effectivement, en fonction des objectifs, choisir très concrètement ces critères d'acceptation. Mais ça permet, en fait, de retirer cette part de subjectivité parce que, oui, on l'a tous vécu, d'avoir juste un 10 points de valeur d'affaires sur un objectif qui n'est pas très, très smart. Parfois, ça dépend de la relation qu'on a avec le BO, de savoir si on a 8 ou si on a 3 sur l'objectif. Merci, Hélène. Alors, je vais répondre à la première question, mais un complément sur la deuxième. Le premier problème que tu viens de soulever sur la question de la business value, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de business value. En fait, il y a des points qui sont mis, mais on ne connaît pas la valeur métier. Et c'est un peu dommage parce qu'encore une fois, il y a aujourd'hui assez de littérature pour être capable, pour un business owner, de travailler sur 5 critères qui lui permettent de définir de la valeur, que ce soit en termes de réglementaire, que ce soit en termes de valeur client, en termes de développement business. Donc, il y a des éléments aujourd'hui. Il y a les fameux critères d'acceptation. Ce qui fait qu'en réalité, la vraie question, c'est que tant que chez ton client, tu as des business value qui n'ont pas de critères d'acceptation, en réalité, effectivement, c'est complètement subjectif. À partir du moment où les critères d'acceptation de ta business value existent, c'est totalement objectif et mesurable. D'ailleurs, d'un PI à l'autre. Et ça, on le voit, les entreprises ont commencé à bosser sur les business value, avec les business owner, tout à coup, la priorisation même des travaux engagés comme non engagés a totalement changé. Parce qu'en réalité, tu avais déjà une implication et comme par hasard, les business owners et les métiers étaient présents au PI. Donc déjà, quand les métiers sont présents, en général, c'est que la business value a de la valeur. Et c'est plus juste des chiffres. Pour revenir sur ta première question, je n'ai même pas ce cas-là, j'ai un cas plus simple que de la cyberattaque. Moi, j'ai un cas où j'ai des clients qui, en fait, ont travaillé et malheureusement, ils ont mis en prod et il y a eu des anomalies qui sont revenues. Et ils n'ont plus aucune disponibilité pour pouvoir faire quoi que ce soit. Donc, il n'y a même pas de cyberattaque. On est vraiment dans un truc basique, mise en prod, grosse anomalie, tout est bloqué. On avait fait, comme d'habitude, une espèce d'allocation capacitaire qu'on connaît tous. On se dit, bon, on se laisse 20-30% pour faire un peu de support. Là, non, c'était 95% de support. Là, en fait, c'est là où Hélène te disait le problème, il est dans la relation. Comment est-ce qu'on anticipe ça ? En général, pour avoir mis des traits en place depuis quasiment une dizaine d'années, on le sait. On est capable d'anticiper ça. On sait quand ça va arriver. Tu parles de cyberattaque, on sait aujourd'hui en fonction des secteurs qu'il y a une probabilité. En fait, ce qu'on est en train de se dire, et c'est peut-être ça qu'on a oublié avec SAFE quand on parle de prédictibilité, la prédictibilité, d'un point de vue statistique, est basée sur la probabilité d'occurrence. Quand une probabilité d'occurrence est à 1, c'est un fait certain. Il n'y a plus d'incertitude. Si toi, tu es dans un secteur où tous tes concurrents sont attaqués depuis les 3 derniers mois, si tu considères que tu ne seras jamais attaqué, soit tu es ultra-croyant, et tant mieux. Mais voilà. Donc, en réalité, on est en train de parler d'anticipation. Donc, premier sujet, la question que tu as posée et que Léon a répondu, c'est vraiment travailler avec vos métiers pour avoir de la vraie valeur et donc des critères d'acceptation. On sait sur quoi est basée la valeur. On le connaît. Et ta première question, pardon, j'ai posé près à l'envers, c'est effectivement l'anticipation. Est-ce que tu es vraiment dans de l'incertitude absolue ? Ça te tombe dessus, ça peut arriver. Et là, il y a des modalités. On l'a vu sur certains clients qui nous contactent aujourd'hui pour... On est plutôt en train de revoir des contrats avec eux, en fait. Là, on vous a donné deux exemples où vraiment, on les a mis en œuvre. Là, les travaux qu'on fait actuellement, c'est plutôt on revoit des contrats avec des clients. Et en fait, ce qu'on fait souvent, c'est qu'en fait, on mesure cette incertitude. Et on se dit, est-ce que ça pourrait se produire ? Donc, en fait, on est en train de revenir sur le premier slide que je t'ai montré avec les options. On préserve des options. Et au fur et à mesure, on se dit, ben non, on n'ira pas. Mais on se donne, en fait, l'opportunité, tu vois, de switcher et dire, là, vu comme c'est en train de partir, on a quelques signaux faibles, on n'ira jamais dessus si ça répond aux questions. Ça sera vraiment une dernière, une seule question. Il avait levé la main en premier. C'est parce qu'après, il faut retransformer la salle pour la plénière. Désolé. Pour les autres, vous n'hésitez pas à vous repasser, nous voir, vous nous contacter. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Merci. J'ai eu une question. Vous avez parlé de partager les risques entre le client et le fournisseur. Dans la présentation qui a été faite, moi, je ne vois pas les risques portés par le client. On a vu des pénalités qui s'appliquaient sur le fournisseur, mais rien sur le client. Alors, en termes de partage des risques, le client, le client, lui, il va avoir des obligations. On l'a vu. Et c'est sur ces obligations de disponibilité de son personnel, d'assurer la qualité du personnel qu'il va fournir au fournisseur, de toutes les informations qu'il va pouvoir donner en amont. C'est là, justement, en fait, que le risque qu'il porte, c'est que le fournisseur ne veuille pas s'engager dans son PI parce qu'il n'a pas assez d'informations en amont. Donc, c'est là, en fait, que le risque du client, il est là, c'est que le fournisseur, au niveau du PI Planning, n'arrive pas à prendre son engagement parce qu'il n'a pas eu assez d'informations. Donc, les risques, au niveau du client, ils sont vraiment à ce niveau-là parce que le fournisseur, il ne s'engagera pas s'il n'a pas toutes les informations dont il a besoin pour s'engager lors de son intervalle de planification. Alors, les risques sont même encore bien plus précis par rapport à la question que tu poses. c'est qu'en réalité, le client, lui, enfin, j'imagine, je ne suis pas client, mais j'imagine, enfin, si, je suis client pour d'autres raisons, mais je ne suis pas client là dans le cadre d'un contrat agile. J'imagine que le client, ce qu'il veut, c'est avoir la livraison de son produit, accessoirement. Donc, le premier risque qu'il porte, c'est qu'il ne soit pas livré. Donc, c'est assez basique. Tu veux ouvrir une porte, tu n'as pas la clé, ne t'ouvre pas la porte. Le risque, il est où ? Je ne peux pas rentrer. Donc, lui, il la connaît. Et pourquoi, en fait, ce n'est pas un risque direct ? C'est parce que c'est l'ensemble des éléments qu'on vient de citer qui vont amener ou pas à ce risque. Si tu formes les gens, si tu mets les bonnes personnes et non pas, tu cherches des gens que tu ne sais pas où positionner, que tu vas chercher véritablement un partenariat avec ton fournisseur, tous ces risques, donc les risques, lequel de risques ? Le risque de ne pas avoir finalement le produit et le service que tu attends, ben, effectivement, tu vas pouvoir les contrer. De la même manière, en temporalité, tu veux avoir une livraison à 100% ou à 80%, ben, tu mets en place ce qu'il faut. L'exemple concret qu'on a eu chez Desjardins, notamment, mais chez RTM aussi, c'est d'avoir un client qui finalement avait l'habitude, on va dire que c'est non pas culturel, mais c'est un peu comme ça partout dans le monde, j'imagine. En fait, il postponait les décisions. Ça n'existe pas dans la réalité. On prend toujours les décisions au bon moment, mais imaginons. On est dans un monde imaginatif, on postpone les décisions. Ben, la réalité, c'est qu'on arrive au PI Planning, ben, les bonnes personnes n'étaient pas invitées. Les fonctionnalités n'étaient pas matures. Les personnes, accessoirement, avaient changé d'équipe où il y a des gens, on ne savait plus où ils étaient, où certains avaient arrêté les contrats. C'est ça le risque porté par le client. C'est de s'assurer que l'ensemble des éléments, on va dire, directs et indirects, vont lui permettre d'avoir finalement la livraison de son produit. Donc, tu as tout à fait raison et d'ailleurs, on pourra améliorer. Merci pour le feedback, on va améliorer parce qu'il y a un risque pour le client, ben, c'est de ne pas avoir le produit qu'il a acheté au départ. Et effectivement. tu ne pars pas de l'option que tu as la possibilité de faire évoluer ton périmètre. Alors que là, on part du fait que, encore une fois, prix fixe et agilité, c'est simplement l'histoire vraiment du triangle de fer que tu inverses en disant périmètre fixe ou pas périmètre fixe. C'est vraiment ça. En agilité, on se dit juste qu'on se donne des options. On se donne des options. On peut changer. Alors qu'en fixe, il n'y a pas d'option possible. Et au contraire, dès lors où tu voudrais changer quelque chose et tu le connais si tu travailles depuis suffisamment longtemps, le moindre change va coûter des... Ça a des coûts absolument énormes. Là, ce qu'on essaye de se dire, parce que d'ailleurs, ce qui est apparu avec ces nouveaux contrats, et si pour ceux d'entre vous qui connaissez et qui êtes dans les backlog, il y a de plus en plus d'explorations, de spikes, de studies qui se mettent en place. Tout simplement parce qu'on commence à vouloir anticiper. Derrière tout ça, on parle juste d'anticipation. Donc le risque dont tu parles, il est absolument vrai. Moi, celui que je vois, et on n'en a pas parlé, c'est peut-être dommage, mais là aussi pour ceux que je connais le risque qu'on a en train de couvrir côté client, c'est le risque de ne pas avoir, ou plus évidemment, on va éviter des démotivations dans les équipes. Parce que les gens vont savoir sur quoi ils travaillent et donc ils vont se retrouver en fait sécurisés. Voilà les éléments, mais tu as fait raison, on rajoutera un slide sur les risques. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour votre présentation. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada